La justice de Québec, le propriétaire d'expédition Milou sur l'île Orléans vient d'être reconnu coupable, coupable sur toute la ligne Valérie. Une affaire de cruauté animale épouvantable. Oui. Antoine, Simon pourrait faire de la prison pour ce qu'il a fait. Il a été déclaré coupable d'avoir tué des chiens en plus de les avoir fait souffrir. Cinq ans de prison, c'est la peine maximale qu'il pourrait écoper pour ses deux chefs d'accusation. Il y a également son ancien employé, homme à tout faire d'expédition Milou-Edouard Parent, qui a écopé de ses deux mêmes chefs d'accusation. Il y a une autre accusation qui s'ajoute toutefois à la feuille de route du propriétaire, soit celui d'avoir omis d'apporter les soins et la nourriture aux animaux. Et finalement, pour ce qui est d'Élisabeth Leclerc, c'est la conjointe du propriétaire. Elle a été acquittée sur toute la ligne. Le juge en salle de cours qui a dit qu'elle avait des responsabilités administratives, qu'elle n'avait pas participé à cette maltraitance. Mais cette maltraitance, parlons-en, Michel, elle s'est étendue sur une période de 14 ans, soit de 2008 à 2022. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce chenil de l'île d'Orléans? J'aime mieux vous avertir, ça peut être très difficile à entendre. Il y a notamment un témoin qui, pendant le procès, est venu raconter, estimé à 1000 chiots qui ont été tués en l'espace de quatre ans. Pourquoi? Parce qu'on avait une troupe importante de population, alors on voulait se départir des plus aînés, des moins performants, des moins esthétiques. Bref, le DPCB se dit satisfait de ce verdict. Je pense que c'est un jugement, justement, qui a des possibilités de dénoncer les mauvais traitements qui sont infligés, de faire passer un message à ceux qui sont responsables d'entreprises et qui ont des animaux sous leur charge et leur contrôle. La décision pourrait faire jurisprudence. C'est certain qu'il existe déjà d'autres décisions sur le même sujet. Par contre, elles sont plus rares que dans d'autres types de dossiers. Les chiens, Michel, étaient tués de différentes façons. Ils pouvaient être gazés, pendus ou encore congelés. Bref, quelle sera la sentence? Est-ce que les accusés vont faire de la prison? Le dossier doit revenir en cours pour cette étape ultérieurement. Histoire révoltante. Merci beaucoup. Merci beaucoup.